Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va un petit peu voir ce qui s'est passé en 2019 Bon alors là on est exactement le samedi 28 décembre je viens juste de rentrer du nord, j'étais dans le nord pour les fêtes en famille et du coup j'avais envie de repartager un petit peu avec vous et surtout de retracer tout ce qui s'est passé en 2019 J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Alors la première vidéo de l'année c'était pourquoi j'ai déserté Youtube Dans cette vidéo que j'ai tournée d'ailleurs en centre de rééducation j'étais en centre de rééducation pour mon épaule et pour ma jambe je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais déserté Youtube fin 2018 pour vous dire qu'on avait eu le magasin éphémère avec Chloé pour la boutique de chaussettes on avait eu plein d'événements et du coup moi je me rends compte qu'en fait Youtube j'adore j'aime vraiment beaucoup ce réseau social mais c'est pas là où je passe le plus de temps alors que pourtant je pense que je devrais prendre le train de le faire le plus parce que je prends vraiment le plaisir à faire cette vidéo à me poser tranquillement, à parler à ma caméra et surtout vous partager différents événements et différents moments sur ma chaîne du coup j'ai commencé l'année en rééducation donc 3 semaines en centre de rééducation pour comme je vous disais rééduquer ma jambe et mon épaule il y a beaucoup de gens qui me demandent ce qui s'est passé je me suis fait percuter par un camion en juillet juillet 2018 du coup j'ai eu plusieurs opérations et du coup j'ai fait pas mal de rééducation suite à cela donc j'ai toujours de la rééducation j'ai toujours un process j'ai encore pas mal de choses qui sont pas terminées qui sont pas closes mais on va y aller petit à petit après en février je vous ai emmené faire la visite du stade français c'était vraiment super intéressant on a vu leurs entraînements j'ai pu assister à certains entraînements m'entraîner aussi un petit peu avec eux voir comment s'entraînaient ces joueurs de rugby voir comment ils se préparaient pouvoir échanger et discuter avec eux petit à petit avec lui on avançait sur les bureaux il faut savoir que les bureaux on a eu pas mal de travaux lorsque on les a eus là vous pouvez voir les images c'était pas du tout commencé maintenant on a fait pas mal de travaux on a refait de la peinture on a cassé des murs on a mis des cloisons on a fait une salle de bain pour la salle de coaching et en fait on se rend pas compte et c'est en vraiment en revoyant ces images que je me rends compte que ouais on a vraiment beaucoup beaucoup avancé puis j'ai commencé à vous partager mes entraînements pour la vasalopette du coup avec Anaïs ma coéquipière pour la vasalopette on s'est entraîné toutes les deux pour pouvoir faire cette course il faut savoir que moi je pouvais pas encore totalement courir des longues distances donc du coup je m'étais lancé ce défi de faire la vasalopette du ski de fond que je ne connaissais pas et c'était encore une nouvelle manière de m'entraîner découvrir des nouvelles techniques d'entraînement et moi c'est ce que j'adore en fait j'ai pas vraiment un sport à proprement parler mais j'aime bien toucher à tous les sports découvrir tous les sports et comme je disais dans les postes moi je suis bonne en rien mais je me l'ébrouille en tout en gros c'est un petit peu ça et je suis trop contente de pouvoir toucher un petit peu à tout d'être un petit peu un petit couteau suisse qui touche un petit peu à tout sans exceller en rien voilà c'est plutôt ça après je vous ai partagé un petit peu mon quotidien sous différents vlogs j'ai eu un shooting avec l'équipe de Gymshark qui était venue shooter à Paris c'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup c'est vrai que c'est une marque que je porte tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et du coup moi je suis hyper contente et je suis hyper fière de pouvoir travailler avec eux de pouvoir collaborer avec eux et de pouvoir surtout parler de leurs vêtements qui clairement ok je travaille avec eux donc vous allez vous dire que je suis pas hyper objective dans ça mais vraiment moi si je travaille avec cette marque c'est que j'y crois et que je crois vraiment en leurs vêtements et que j'utilise vraiment leurs vêtements tous les jours que ce soit pour m'entraîner pour la vie de tous les jours du lifestyle ou autre chose donc voilà j'étais hyper contente de pouvoir faire des photos avec eux pour promouvoir certains événements ou promouvoir le site puis donc on est arrivé à ces 90 kilomètres de ski de fond la Basalopette c'était comment dire une expérience assez dingue assez folle comme vous avez vu je n'ai pas été au bout on a eu des conditions météo complètement dingues ces années et donc du coup j'ai pu faire que 47 kilomètres de ski de fond mais franchement je trouve que c'est pas mal et en fait quand on m'a arrêté je comprenais pas parce qu'il y avait énormément de gens ils ont arrêté énormément 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 de gens donc en fait moi j'ai pas compris qu'ils m'avaient arrêté je me disais mais pourquoi vous faites tous une pause ils m'ont dit non mais là on est hors d'élèves parce que les conditions météorologues sont vraiment nulles donc voilà mais en tout cas super expérience et je suis hyper contente et d'ailleurs bon courage Anaïs que vous avez vu dans les vidéos qu'il a refait cette année dingue puis je vous ai sorti une vidéo qui s'appelle mettons les choses au clair dans laquelle je vous parle un petit peu de mon avis sur les critiques sur les réseaux sociaux un petit peu les critiques qu'on me fait et les reproches qu'on me fait et c'était juste une vidéo comme ça à cœur ouvert je pensais pas qu'elle ait autant d'impact et en tout cas je suis hyper contente que ça ait pu aider certaines personnes et que ça ait pu faire passer un message en tout cas ça me fait vraiment plaisir de pouvoir dire ce que je pensais et le dire en vidéo voilà très contente puis j'ai fait un petit retour chez mes parents un petit peu retour aux sources donc pour ceux qui ne savent pas mes parents habitent à Nantes et je vais très très rarement à Nantes je retourne très très rarement à Nantes et quand j'y retourne je me dis toujours Marine tu devrais y aller beaucoup plus souvent voilà donc là ça m'a vraiment fait du bien d'y retourner donc je vous ai ramené dans mes aventures sous forme de vlog à Amsterdam pour des tournages pour des cours collectifs que je tournais pour une salle de sport c'était le moment pour vous montrer un petit peu comment ça se passait mon quotidien que c'est jamais la même chose et du coup je me souviens que je me souviens que pendant ce moment là je préparais ma conférence pour le salon du running qui arrive juste après donc le salon du running qui veut dire aussi marathon donc là on arrive au marathon de Paris donc le marathon de Paris qui veut dire salon du running aussi qui veut dire aussi conférence là c'est vrai que c'est un très très gros temps fort pour Chloé et moi c'est un très gros temps fort pour la marque on n'avait pas encore changé le nom de la marque mais du coup c'était axé très très sport et du coup nous ça nous permet de rencontrer un petit peu tous les gens qui nous encouragent les gens qui nous suivent les gens qui nous poussent et les gens qui croient en nous et puis après on a enchaîné avec le marathon de Londres on est parti à Londres pour courir le marathon donc super expérience et franchement moi c'est le plus beau l'un des plus beaux voire le plus beau marathon que j'ai jamais pu faire de toute ma vie une ambiance incroyable une organisation incroyable un parcours incroyable des gens incroyables vraiment c'était incroyable j'étais hyper contente de pouvoir courir ce marathon en plus j'ai fait un très montant j'étais très contente de mon temps et surtout d'avoir pris du plaisir parce que rappelez-vous que moi je cours avant tout pour le plaisir et marathon égale plaisir donc du coup pour moi c'était le principal après on a commencé à travailler avec les équipes de Birchbox pour le projet qui allait sortir en septembre donc vous voyez que là on est à peu près en avril pour un projet qui allait sortir en septembre donc des fois des projets il faut les imaginer beaucoup à l'avance il faut les travailler beaucoup à l'avance pour une sortie beaucoup plus tard et c'est pas facile de se projeter de se projeter sur des dates de se projeter sur des événements ou de se projeter sur des coloris sur différentes matières et donc là on travaille avec les équipes de Birchbox pour élaborer la box de septembre avec le sac et avec les chaussettes qui allaient être mises en place mais surtout avec le changement de marque parce qu'il faut savoir qu'en avril on n'avait pas encore changé le nombre de marque c'était toujours Marine Leleu et c'était pas encore Livre puis là on arrive à mai-juin à peu près j'ai commencé à m'entraîner pour le triathlon à l'aveugle avec Julien qui est guide pour aveugle et là j'étais hyper contente de pouvoir rentrer dans ce monde un petit peu de pouvoir apprendre encore une fois apprendre différentes façons de faire du sport différentes façons de partager l'activité physique et c'était une super découverte pour moi une super expérience qui au début est assez flépante on va dire je vous remets ici le lien en vidéo si vous voulez la voir et c'est il y a Brut qui est venu nous filmer et c'était vraiment top comme expérience surtout personnellement j'étais très contente de pouvoir la partager mais personnellement ça m'a beaucoup bouleversée je me sens que j'avais été vraiment assez touchée par cette expérience ensuite je vous ai tourné une vidéo sur l'entreprise qu'on a avec Chloé sur mon salaire sur la boîte comment on gère les gens qui bossent avec nous les projets etc encore une fois je vous remets le lien ici si vous voulez aller la voir c'est toujours intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément vu ils me posent beaucoup de questions où il y a beaucoup de réponses dans cette vidéo puis je suis partie en vacances à la tranche sur mer avec Damien et mes parents et là on a fait pas mal de sport d'eau du kitesurf du wakeboard du surf j'ai fait un peu de vélo j'ai fait un peu de course à pied pas mal d'activités sportives pas mal de sport encore une fois des sports différents ouais ouais je suis hyper relou je vous parle toujours des sports différents de la pluralité des sports vous voyez ce mot là quand même la pluralité des sports mais moi je pense que c'est ce qu'il m'en prénonce et après cette étape ce moment cette aventure ce truc incroyable le GR20 et ouais donc avec Loé on est parti pour faire le GR20 elle c'est la deuxième fois qu'elle le faisait moi c'était la première fois et je le répète encore une fois dans cette vidéo la première et la dernière fois une expérience incroyable vraiment un problème encore une fois je vous remets la vidéo ici si ça vous dit d'aller la voir vraiment moi c'est un truc je m'en sondrais toute ma vie ça nous a beaucoup rapprochés toutes les deux ça nous a permis de partager autre chose que du professionnel ça nous a permis aussi de partager des choses un peu plus fortes et c'est vrai qu'on se connait énormément avec Loé parce qu'on passe notre temps ensemble et on travaille ensemble on parle de nos vies aussi donc là ça nous a fait du bien surtout d'être coupé de tout on n'avait pas tellement de réseau voire presque pas à certains moments pendant plusieurs jours on était dans les montagnes perdues et c'est vrai que c'était un défi un énorme challenge que je trouve vraiment très très dur et c'est quelque chose qui me marquera beaucoup en positif mais une expérience incroyable et je suis hyper heureuse de l'avoir partagée avec elle puis lorsqu'on est revenu on a commencé à travailler sur le projet Birchbox qui reprenait un petit peu c'est vrai qu'on s'est vu plusieurs fois entre notre premier rendez-vous et la sortie de la box il y a eu pas mal de rendez-vous pas mal d'échanges surtout des échanges de mails et de téléphones Chloé avec les équipes de Birchbox mais aussi des rendez-vous qu'on a fait aussi tous les trois donc c'est-à-dire Chloé, moi et les équipes pour parler de la collection pour parler de la box qui allait sortir et c'est vrai que c'est super intéressant de voir une idée qui devient un projet qui devient quelque chose qu'on peut toucher vraiment encore une fois on a avancé sur la mise en place des bureaux sur la mise en place l'aménagement des bureaux ça a pas mal avancé et c'est trop plaisant de voir le résultat maintenant et puis il y a eu la trateau pas vous n'avez pas encore vu la vidéo mais la trateau pas ça va bientôt arriver c'est vrai que c'est un très très gros projet on préfère bien prendre le temps pour bien le travailler pour avoir une super édition l'année prochaine qu'on puisse la partager aussi avec vous mais c'était juste génial donc c'est une course qu'on a créée avec Chloé, Sabine et moi donc trois copines trois nanas qui ont créé une course donc on est parti du nord au sud l'île Montpellier 7 jours 7 sports 700 km vous aurez bientôt les vidéos si vous ne savez pas trop n'hésitez pas à voir le compte Instagram de la trateau pas pour en savoir un peu plus c'est vrai que je me rends compte qu'on a fait tellement de projets cette année et encore une fois je vous parle des vidéos qui sont sorties mais des fois il y a des événements ou des choses qui me sont passées où il n'y a pas eu de vidéos donc incroyable en une année tout ce qu'on peut faire c'est dingue quand même puis ça a été la rentrée dans les bureaux avec différentes personnes et moi je peux vous dire que c'est à peu près à partir de septembre où je me suis vraiment dit ok Marine là je veux que tu t'investisses à fond dans la boîte je me suis rendu compte que la boîte c'est quelque chose donc Marine Leleu qui est devenue livre et je suis hyper fière et hyper contente de cette évolution au début j'étais un petit peu frileuse de ça je savais pas trop comment aller réagir ma communauté je savais pas trop comment aller réagir les gens mais avant tout je me dis toujours Marine fais-toi plaisir fais ce que t'aimes et ce que tu veux et non pas ce que les autres veulent que tu fasses et je peux vous dire que c'est vraiment à partir de septembre où je me suis investie à fond où j'ai énormément bossé pour la boîte et avant je pense que de janvier à juin voire septembre parce que les vacances je bossais pas autant et avant c'était Chloé qui faisait tout 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 et là je pense que depuis septembre j'ai beaucoup bossé pour la boîte et j'adore enfin je me plains pas du tout moi j'adore j'ai vraiment envie de continuer sur cette pense ascendante et je pense que ça nous renforce encore plus et je pense que de rééquilibrer aussi les rôles c'est important parce que j'adore faire du sport j'adore faire des entraînements j'adore faire des compétitions mais c'est pas ma vie professionnelle c'est ma vie personnelle c'est ma vie sportive je continuerai toujours à faire ça et regardez ça m'a pas empêché de faire différentes compétitions je vais en parler un peu par la suite comme le Marocco Swing Trek mais du coup moi c'est vraiment depuis septembre donc je bosse beaucoup beaucoup pour la boîte Chloé bosse toujours énormément 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 on a Eleanor qui rejoint l'équipe aussi on a toujours Yannick qui bosse aussi un petit peu avec nous on a Colin qui travaille aussi avec nous donc c'est vrai que maintenant c'est incroyable d'avoir une petite équipe avec nous en fait avec Chloé on est très contentes d'avoir créé une équipe d'être toutes les deux en haut de cette boîte de cette entreprise et en dessous d'avoir des gens qui travaillent avec nous dans différents domaines qui apportent un petit peu leur pierre à l'édifice voilà un petit peu l'évolution de la boîte après avec Chloé en octobre on est parti à Tokyo on est parti avec le comité olympique et paralympique des JO de Tokyo 2020 on travaille avec eux pour l'élaboration de différents projets différentes idées pour Tokyo 2020 et je pense que vous n'allez pas être déçus de ce qui va se passer en 2020 on va y retourner en avril prochain mais là en tout cas c'était vraiment génial de pouvoir découvrir la ville de pouvoir découvrir les infrastructures de pouvoir découvrir les machines les robots qui allaient être mis en place pour les JOs olympiques de rencontrer les différents ambassadeurs des autres pays après on arrive à ce fameux trek au Maroc c'était il n'y a pas très longtemps c'était fin décembre donc avec Chloé on est reparti avec Colin qui nous a accompagné sur quelques jours au Maroc je suis partie pour nager un 30 km exactement un 33 km en mer sur 4 jours et c'était juste une espérance incroyable Colin a fait une vidéo exceptionnelle on était très contentes de pouvoir découvrir ce pays puis on arrive à un événement qui était il n'y a pas très très longtemps la préparation de la soirée de Noël avec la crémaillère une très grosse soirée pas on va dire en termes de personnes mais très grosse soirée en termes d'organisation et surtout de stress je pense que cette soirée d'année avec Chloé ça a été très très intense on a été très très fatigué beaucoup beaucoup de stress parce qu'on a eu énormément de commandes aussi pour la marque donc beaucoup de commandes à préparer la soirée qu'on voulait la faire on voulait que ce soit parfait on voulait inviter nos proches on voulait inviter les marques avec lesquelles on travaille et on voulait que ce soit parfait que ce soit beau et on était super contentes de pouvoir montrer qu'avant tout c'est un état d'esprit c'est pas forcément une marque de chaussettes au premier abord c'est un état d'esprit une façon de voir la vie de vivre à fond de se dépasser tous les jours et surtout de vivre pleinement voilà donc encore une fois je vous dis cette vidéo ça retrace un petit peu les moments que j'ai capturé en vidéo sur ma chaîne YouTube à part ça n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'il y a pas mal de choses que je ne partage pas forcément sur YouTube mais que je partage sur mes réseaux sociaux n'hésitez pas à suivre aussi Chloé parce que des fois elle vous partage des coulisses des choses que je ne partage pas sur mes réseaux sociaux donc une année très riche en émotions une année très riche en rebondissement en partage en découverte en haut en bas en tristesse en pleurs en joie en bonheur mais c'est la vie voilà moi je pense que la vie ne peut pas toujours être au top on ne peut pas toujours être au meilleur de sa forme mais on ne peut pas toujours être au plus bas et on ne peut pas toujours déprimer voilà donc en tout cas moi je suis très contente d'avoir pu partager tous ces moments avec vous je suis très contente d'avoir autant de personnes qui me suivent autant de personnes qui croient en nous autant de personnes qui tous les jours me rappellent que ce que je fais ça leur apporte quelque chose parce que des fois je me pose la question je me dis mais Marie mais pourquoi en fait tu fais tout ça pourquoi tu parcelles tout ça en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quel moment de l'année vous avez le plus marqué chez moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao